Bonjour, bonjour tout le monde, écoutez, c'est Virginie74. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo sur une de mes madeleines de mon enfance. Enfin, il s'agit même d'un gros paquet de madeleines dont je vais faire la première vidéo aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je travaille sur ce projet, sans trop savoir comment aborder la chose, car c'est un gros projet pour moi. Aujourd'hui, en première vidéo, je tiens à consacrer cette première petite vidéo à la dame qui a su créer ce personnage de mon enfance. Donc, je tiens aujourd'hui à lui rendre hommage. Il s'agit de Mildred Wirt Benson, qui a été la première à façonner, à créer le personnage de Nancy Drew, qui est devenu en France le personnage de Alice dans la Bibliothèque Verte chez Hachette. Dans un premier temps, je vais vous faire une brève biographie. Mildred Wirt Benson est née le 10 juillet 1905 à Ladora dans l'Iowa et est décédée le 28 mai 2002 à Toledo dans l'Iowa. Il s'agit d'une romancière américaine de romans pour la jeunesse et elle a été essentiellement journaliste. Elle a désiré très tôt devenir écrivain. Elle a été diplômée en langue anglaise à l'université de l'Iowa. En 1927, elle a été la première étudiante à avoir une maîtrise en journalisme. À l'âge de 21 ans, elle est engagée par Edward Stretmeyer pour la compagnie Stretmeyer Syndicale. Sous le nom collectif de Caroline Keen, elle développe des scénarios de série en tant qu'écrivain fantôme, entre guillemets. Pour son patron, les romans sont vendus à des maisons d'édition et l'identité des écrivains doit rester secrète. Le premier Nancy Drew, elle l'écrit à 24 ans et pour chaque roman qu'elle écrit, elle va gagner un chèque de 125 dollars. À son actif, elle a écrit plusieurs séries. Les Nancy Drew, les Dana Girls, connus en France comme les Sœurs Parker. Mais sa série préférée restait les Penny Parker, car l'héroïne était journaliste en même temps. Sous le nom de plume collectif pour la Stretmeyer Syndicat, se cachaient plusieurs écrivains fantômes. Seulement, Mildred Virg Benson a été la première à écrire sous ce nom collectif la série des Nancy Drew. Elle a écrit 23 romans sur les 30 premiers Nancy Drew. Donc, c'est essentiellement elle qui a créé le personnage, qui l'a façonné, créé le personnage Nancy Drew, comme on la connaît aujourd'hui. Donc, en fait, c'est bien elle, la première Caroline Keane, et elle a été reconnue bien plus tard comme étant la véritable Caroline Keane. Dans un deuxième temps, je vais vous parler de la façon comment elle percevait le personnage de Nancy Drew. Son roman préféré dans la série Nancy Drew, Alice Roy, était The Hidden Staircase, connu en France sous le titre Alice Roy au manoir hanté. Elle a fait du personnage Nancy Drew un personnage féminin résolument moderne. Et elle ne souhaitait pas donner à son personnage un côté mièvre et stéréotypé, comme c'était souvent le cas pour les personnages féminins à cette époque. Elle dira bien plus tard, dans une interview, l'avoir modelée à son image et fait d'elle le concept de la fille qu'elle aurait voulu être. Il faut savoir qu'en tant que journaliste, Mildred Vird Benson a eu une vie assez mouvementée à l'image de son héroïne. Et elle a connu plusieurs péripéties. Elle a fait du canoë, elle a fait du pilotage, elle a appris à piloter un avion. Elle a eu vraiment une vie très sportive, très mouvementée et elle a été une journaliste accomplie. En 1947, elle démissionne de la compagnie Straitmeyer Syndicat. Et donc, elle ne peut plus écrire la suite des romans de Nancy Drew. Et c'est Harriet Adams, la propre fille d'Edouard Straitmeyer, qui était décédée en 1930. C'est Harriet Adams qui reprend la série des Nancy Drew et qui prend la relève. Donc, elle réécrit à partir de 1959 tous les titres de la série afin de les moderniser. Et elle reprend ainsi tous les titres depuis le tout début, tout premier Nancy Drew. Donc, en 1959, il y a une cassure dans la suite des Nancy Drew et Alice Roy en France. Et on peut signaler, on peut vraiment remarquer et constater une modification du personnage de Nancy Drew tel que l'avait écrit Mildred Wirt Benson. Qui, à ce sujet, n'était pas trop d'accord comment avait été réécrit le personnage tel qu'elle l'avait créé. Ainsi, Harriet Adams a réécrit tous les titres de la série afin de les moderniser et a donné au personnage de Nancy Drew un autre caractère. En 1926, elle est engagée par la compagnie Straitmeyer Company. Cette compagnie est tenue par Edward Straitmeyer qui avait créé le personnage de Alice en 1929. C'est lui qui avait créé ce personnage sans vraiment donner le caractère que Mildred lui donnera. Mais c'est lui qui fournira les scénarios de la série à Mildred. Et Edward Straitmeyer décède en 1930 et il ne connaîtra pas l'étendue du succès du personnage de Alice. Mildred Wirt Benson est la première des 28 auteurs qui vont se relayer de 1930 à nos jours pour écrire les aventures de la célèbre jeune détective américaine. Comme je l'ai dit précédemment, Mildred Wirt Benson a écrit 23 des 30 premiers Nancy Drew. Je vous ai fait une petite vignette pour vous informer des livres qu'elle a écrits qui commence en 1930 par The Secret of the Old Clock traduit en France par Alice Detective qui est sorti en 1955. Son dernier est Nancy Drew qui est paru aux Etats-Unis en 1953 sur le nom The Clue of the Velvet Mask paru en France sous le titre Alice au bal masqué. Donc Alice au bal masqué, le dernier titre qu'elle a écrit pour la série des Nancy Drew. Elle a donc écrit les Nancy Drew sur la période de 1930 à 1953. Je termine cette vidéo en hommage à Mildred Wirt Benson. Donc c'est vraiment elle, l'écrivain, qui a créé le personnage de Nancy Drew. Dans la prochaine vidéo, je rendrai un autre petit hommage à l'actrice Bonita Granville qui a été la première Nancy Drew à l'écran. Je souhaite une bonne journée à tout le monde et je vous remercie d'avoir regardé ma petite vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada